Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est une solution, mais après qu'ils ne viennent pas se plaindre. Oui. C'est une bonne surprise. Tu sais, j'aimerais que tu fasses vraiment sensation lors de ce banquet samedi soir. Aussi, j'ai téléphoné chez Michel pour savoir s'il n'avait pas deux, trois petites choses en rayon. Mais je pensais mettre ma robe en dentelle. Oh non, 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 j'en ai plus qu'assez de l'avoir. Elles sont ouverts jusqu'à sept heures, alors on y va. Pourquoi se presser ? Je pourrais y aller demain. Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de m'avoir. La plupart des hommes se fichent que leur femme soit élégante. Tu m'aimeras autant quand je serai enceinte. Non, non, ce n'est pas le cas. Seulement, j'ai parlé avec Julie aujourd'hui. On lui a recommandé quelqu'un. C'est un excellent spécialiste. Si tu crois que c'est la seule solution, je m'occuperai de nous trouver un médecin et ce sera le meilleur. Julie dit qu'il est excellent. Très si, je m'en occuperai. D'accord. La prochaine étape serait une cellioscopie. C'est une chirurgie d'exploration. Pourquoi faire appel à la chirurgie ? Mais parce que chérie, si tout lui paraît normal, une fois qu'on m'aura déjà endormi sur la table, il ne lui restera plus qu'à opérer. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Si je vois que vous ne souffrez d'aucune insuffisance, je placerai vos ovules et le sperme de votre mari dans vos trompes, ce qui devrait nous donner une grossesse menée à terme. Mais j'aimerais que vous ne perdez pas de vue une chose. Même dans le meilleur des cas, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de réussite. Oh, je suis persuadée que je ferai partie de ce pourcentage. Oh, regarde ! Oh, il est ancien. Il est magnifique. Il n'a pas l'air très pratique. C'est ce qui va m'arriver de mieux dans la vie. Qu'est-ce que la pratique à avoir là-dedans ? Tu verras, toi, quand ton heure sera venue. Peut-être. Alors, il te plaît vraiment ? Eh bien, allons-y. On déjeunera une autre fois. Plus tard. Ne me dis pas que tu dois demander de l'argent à ton mari. Stan ne refusera pas. Il est très généreux. Très si. Tu devrais continuer à travailler. Quand ta licence de courtier doit-elle expirer ? Dans trois mois. Écoute, j'ai un bon marché en vue pour Semington. Pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas travailler avec moi, comme avant ? Je veux être là pour mon bébé. Je suis contre les mères qui travaillent. Les femmes négligent leur bébé et elles n'ont plus rien d'une mère. Je vois ça tous les jours à l'hôpital. Oh, désolée. Je ne sais pas ce qui me prend. Je parle comme dans un de ces talk shows débiles. C'est tout droit. Non, non, non. On ne tourne pas. C'est par là. On y est. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. C'est le genre de berceau que l'on pourrait avoir dans la famille depuis la nuit des temps. Mais, Trécy, c'est... c'est trop tôt. On va en avoir besoin pour notre petite Lily. Lily ? Oui. Ma chérie, écoute, on va en rester là pour l'instant. Il ne faut pas que tout ça nous empêche de vivre. D'accord. Parfait. Je t'aime. L'utérus. Les ovaires. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez le moniteur. Le docteur Collin s'est demandé aux urgences. Le docteur Collin s'est urgent. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai décelé une tumeur sur son ovaire gauche. Le pathologiste confirme le diagnostic. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, nous avons deux options. On peut pratiquer tout de suite l'hystérectomie, ce qui nous permettrait d'envisager une guérison totale. Si toutefois, le cancer ne s'est pas déjà propagé, ou on peut procéder à l'ablation de l'ovaire, et alors advienne que pourra. Comment ça, advienne que pourra ? Le cancer des ovaires est le plus souvent mortel. Ce n'est pas une décision que l'on doit prendre à la légère. Vous discuterez de ces options avec votre femme. Non, non. Jamais je ne pourrais lui faire endurer ça. Vous avez dit vous-même qu'elle avait des chances de s'en tirer avec une hystérectomie. Bien sûr, d'un point de vue médical. Seulement votre femme, elle, qu'aimerait-elle faire ? Stan, tu sais à quel point Tracy a envie d'avoir un bébé. Elle mourrait plutôt que de renoncer. Non, tu ne te rends pas compte. Si je laisse Tracy prendre cette décision, ce serait... ce sera pire que de ne pas avoir d'enfant. Je la perdrai. Rien n'est encore joué. Il y a une chance qu'elle s'en sorte si je... Non, non. Il s'agit de ma femme. J'aime mieux ne courir aucun risque. Mais M. Patterson... Elle m'a signé une décharge. C'est à moi qu'incombe cette décision. Il a raison. Cela risque d'être monstrueux pour elle si vous la laissez décider seule. Bien. Ça va ? Tout s'est très bien passé, chérie. Rassure-toi. Tu veux dire que je suis peut-être enceinte ? Je veux dire que je t'aime. Tracy, ça fait mal. Beaucoup plus encore que ce que vous m'aviez dit. Je ne doute pas. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas ? Non. Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Vous allez vous arranger pour que je me réveille enceinte la prochaine fois. Promettez-le-moi. Je ne peux pas. Tracy, je croyais que votre mari vous l'avait dit. Il n'y aura pas de prochaine fois. Vous avez un cancer. Non. Je suis désolée. Alors, vous auriez dû me tuer. Alors ? Comment ça s'est passé ? Ils ont vraiment adoré mes esquisses. Ah. Ils ne peuvent entamer la construction tant qu'ils n'ont pas l'aval de la banque, mais ils ont retenu ma candidature. Je suis contente, chérie. C'est merveilleux. C'est quoi ? Tu crois que le bébé aimera ? Elle va adorer. Cette fois, tout se passera le mieux du monde. J'enle. Arrête de torturer comme ça. Celui-là, ce sera différent des autres. Qu'est-ce que tu as ? Une patiente, aujourd'hui, je lui ai découvert un cancer. Tout à fait imprévu. Je lui ai fait une hystérectomie. Elle s'attendait à ce que je lui donne un enfant. Eva, tu es médecin et non-faiseuse de miracles. Tu aurais préféré ne pas avoir décelé son cancer ? J'aurais préféré en avoir discuté avec elle. Son mari avait une décharge. Médicalement, c'était la meilleure solution. Ce qu'il y a, c'est que... J'aurais mieux aimé attendre. Ton rôle, ce borne, a exposé les faits. Tu n'as pas à prendre les décisions pour tes patients. J'aurais dû l'avoir quand elle l'a su. Chérie, tu comptes toujours aller déjeuner avec Julie et Sabrina ? J'ai annulé. Je ne suis pas prête à voir qui que ce soit. Vas-y, chérie. Ce sont tes amis. Ça te fait du bien de les voir. Non, je n'en ai pas envie. Tu n'as pas quitté la chambre depuis trois semaines. Tu dois te rendre compte que je ne pourrais pas toujours être là, à veiller sur toi. Alors, arrête ! Tu n'as pas idée de ce que c'est que de se voir attribuer une mère différente chaque fois que le juge voulait me changer de ville. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Tu peux en avoir une. Il y a l'adoption. Personne à qui je ressemblais ou qui me donnait l'exemple avec qui j'aurais partagé une partie de moi-même. Il n'y a pas que les liens du sang. Non ! À bientôt, j'espère. Vous êtes invité à l'émission Entre Femmes. Vous irez ? Sur cette lettre, ils ne disent pas ce qu'ils attendent de moi. Voyez ça, s'il vous plaît. Les grins sont là. Je vais les recevoir. Elle a donc décidé de pratiquer l'ablation de l'utérus sans plus tarder. Et elle n'aurait pas dû ? C'est ce qu'on fait généralement pour résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas toujours le cas ? Je suis persuadé que le docteur Warden a bien agi. Elle aurait sûrement dû procéder à l'hystérectomie à un moment ou à un autre. Ce qui est certain, c'est qu'elle vous a probablement épargné nombre d'angoisse et de souffrances. Mais vous, vous dites qu'il y avait le choix. Quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Mais si elle a choisi de vous opérer, c'est que ça s'imposait. Pour votre santé future. Madame Paterson ? Comment a-t-elle pu faire ça sans même l'avoir demandé ? Votre mari lui en avait donné l'autorisation, c'est là, dans le dossier ? Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Chérie, je t'en prie, calme-toi. On ne joue pas avec ces choses-là. Je n'ai pas envie d'engager de Paris lorsqu'il s'agit de ta santé. Je t'aime beaucoup trop pour ça. J'aurais pu guérir. Ce n'est pas ce qu'a dit le docteur Warden. Demande à Sabrina. Elle l'a entendue. Et qu'a-t-elle dit ? La même chose que ce que j'ai pu te dire. Allez, viens. Enfin quoi ? Regarde, ça fait plus d'un mois que c'est fait. Il n'y a aucune trace de cancer ou d'autre chose. Si je n'avais pas dit au docteur Warden de t'opérer, en ce moment même, on se trouverait à l'hôpital en train de prendre la même décision. Et tu seras en train de vivre un enfer. Parce que tu crois que je vais bien, Stan ? Tout ça parce que les tissus ont cicatrisé ? Ou parce que sur mon visage, tout ça n'a laissé aucune trace ? Où sont les médicaments qu'elle t'a ordonnés ? Fais voir. Je vais très bien comme ça. Tiens, prends-les. Je n'en ai pas envie. Allons, c'est pour ton bien. Tu n'arriveras pas à tenir le choc si tu refuses de prendre ces cachets. Tiens, vas-y, prends-les. Tressy, fais ce que je te dis. Je te déteste ! Je te déteste pour ce que tu m'as fait ! Moi, je t'aime et j'ai fait ce qui était le mieux pour toi. Je t'en prie, chérie. Embrasse-moi. Oui, oui. Je te retrouve. Ne me touche pas ! Stop. Merci. C'est un homme remarquable. C'était une belle cérémonie. Tu veux que je te ramène ? Non, tu sais, je n'y tiens pas. C'est vraiment trop de souvenirs. Reprends-toi, voyons. Tout ce que je voulais, c'était un bébé. Je n'ai plus rien dans la vie, maintenant. Trécy, je sais que ça ne va pas être facile, mais tu es une battante. Et nous serons là en cas de besoin. Chérie, tu es jeune, tu es belle comme tout. Une vie nouvelle va s'ouvrir devant toi. Je te le promets. Tout a été investi. Tous les mois, vous en toucherez les dividendes. Une somme que je taxerai de substantiel. Stan vous a assuré un bel avenir. Je veux poursuivre Eva Warden. Trécy, le docteur Warden n'a absolument rien à se reprocher. Elle a détaillé tout le factuel et les options à Stan. Et vous aviez signé une décharge à votre mari. Afin qu'il puisse décider à ma place en cas de force majeure. Pour eux, il s'agit bien d'un cas de force majeure. On ne doit pas la laisser faire ça à quelqu'un d'autre. Si d'autres patients portaient plainte auprès du Conseil de l'Ordre, auraient-elles le droit d'exercer ? Je suppose que tout est possible s'il y avait quantité de plainte, mais je ne crois pas que ce soit envisagé. Elle a une excellente réputation. À votre place, je concentrerai mon énergie de façon plus positive. Votre premier chèque. Alors, on le repoussard, je pense qu'il y a eu rien à dire. Il n'y a eu ! Alors, l'hôpital n'a jamais reçu de plainte contre Evan Warden ? Je sais que c'est difficile pour toi de l'admettre, mais c'est l'une des meilleures dans sa spécialité. Oublie un peu tout ça. Il va de l'avant. Tu veux qu'on change de table ? Non. Non, non, ça va. Allez, viens là, mon chère. Oui, je sais ce qu'il ne va pas. C'est un rêve. Oui, je sais. Pardon, excuse-moi. Avez-vous de l'or à déclarer ? J'en ai quelques grammes là. Il me semble que tout est en règle. Oh, nous emmenons ce petit garçon, c'est un orphelin. Ah, ça n'a rien d'étonnant. Hong Kong en est rempli. Merci. Vous pouvez y aller. Et si j'avais eu un accident ? Non. Vous voulez bien m'aider à m'asseoir ? Parfaitement. À notre époque, vous savez, c'est un phénomène des plus courants. Pour éviter les fausses couches, on prescrit de la progestérone afin de pouvoir nourrir le placenta. Parlez-nous des effets secondaires. Y a-t-il un inconvénient majeur pour l'utilisatrice ? En dehors du prix, non. Je le prescris en toute sécurité. Et comment cela se présente-t-il ? En cachet, en gélules ? Non, ce médicament se présente dans des fioles. Et chacune de ces fioles contient environ 10 doses. On l'administre par injection. Ah, les femmes doivent se faire elles-mêmes les piqûres ? Ce n'est pas aussi terrible que ça en allerge. Oh, pourquoi vous le cacherais-je ? Je suis moi-même enceinte. Et comme j'ai déjà subi plusieurs fausses couches, je suis sous progestérone. Oh, alors dans ce cas, nous ne pouvons que vous croire. Non ! Je vous remercie encore, docteur Dacuille. Attends, je vais aller prévu. Une admission. Une seconde. Et je reviens tout de suite. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Oui, le coin est fantastique. Vous avez de la chance. Il y a très peu de maisons disponibles dans ce quartier. Oui, c'est très joli. Et pourquoi vendent-ils ? Ils vont avoir leur premier enfant et ils veulent une maison plus conforme à une famille. Regardez-moi cette vue. N'est-elle pas extraordinaire ? Et cette architecture, c'est une originalité extrême tout en étant fonctionnelle. Non, franchement, vous aurez du mal à trouver une maison. Moi aussi, j'attends un enfant. Et je ne sais si c'est vraiment raisonnable ou prudent avec le lac, la piscine et le reste, mais je vais réfléchir. Tenez-moi au courant. Au revoir. Merci. 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 Nasa Renatiol dégage le nez bouché rapidement et offre un confort exceptionnel grâce à sa composition unique. Nasa vous présente votre allié efficace contre le nez bouché. Nasa Renatiol pour une viquée du souffle. Activia Coco de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Trouver un emploi, moi je veux bien, mais je commence par où ? J'aurais besoin d'une formation, mais ça prend combien de temps ? Est-ce que j'ai réellement les mêmes chances qu'un autre ? Il faut que j'engage du personnel, mais comment m'y prendre ? Je devrais peut-être me reconvertir. Mais dans quoi ? Aujourd'hui, avec les services du Forum, vous n'êtes plus seul face à l'emploi. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, d'une formation, les conseillers du Forum vous apportent les réponses aux questions que vous vous posez. Alors, passez à l'action, passez au Forum. Envolez-vous avec Peter Pan dans un nouveau voyage vertigineux de Disney, le retour au pays imaginaire. Peter Pan vit une toute nouvelle aventure avec ses anciens et ses nouveaux amis. Si tu n'es pas Wendy, qui es-tu ? Je suis sa fille ! Le héros de Disney est de retour. La confiance. La foi. La poussière de fée. Plus magique que jamais. C'est tout ce que tu pourras clocher. Vivez avec Peter Pan chez vous, le retour au pays imaginaire de Disney, à partir de mercredi en vidéo ou DVD. Certaines réactions de votre corps sont incontrôlables. Ce n'est plus le cas de la transpiration. Exercez une pression et dosez à souhait. Sanex invente le presse-contrôle. Le dosage et la transpiration sont sous votre contrôle. Sanex garde la peau saine. Un délicieux moment de douceur. Non, pas ça ! Un délicieux moment de douceur. Une SLIDE et Muscle. Pe bars. Va fired. Un délicieux moment de douceur. Sainx avec des pouceurs. C'est parti. 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 Je reste dans plein de grands projets. Eva Warden, lauréate du prix Lalande. Allô? C'est elle-même? C'est vrai? Oh non. Non, aucun problème. Je peux commencer ce matin. Merci. Au revoir. Sheila, je vous présente Tracy. Bonjour, Sheila. C'est un plaisir. Votre siège. Merci. Et votre téléphone. Tous les matins, Sheila vous donnera les résultats des analyses que nous aurons rentrés la nuit dans l'ordinateur. Vous ferez part de toutes les données aux médecins concernés. Là, vous avez leur numéro. Il ne faut pas vous tromper. Parce que de ces résultats dépendent de nombreuses vies. Compris ? Compris. Je ferai très attention. Bien. Je vous téléphonerai les résultats. Au revoir. Docteur Warden ? J'ai deux lignes en attente. C'est le Docteur Cohen ? Docteur Warden ? Est-ce que ça va ? Prévenez, Gary. Je suis en train de faire une hémorragie. Je suis en train de faire une hémorragie. Ah, merci. Merci. Pour vous. Biomédic, que puis-je pour vous ? De la part ? Oh, je suis vraiment désolée, mais je ne peux le déranger. Y a-t-il un message ? Je vais essayer. Docteur Shaw, désolée de vous déranger, mais j'ai le Docteur Eva Warden, ligne 4. Elle dit que c'est très important. D'accord. Eva ? Oui, ça va de soi. C'est pour vous. Bon, on s'y met dès qu'il sera au labo. Non, je n'ai pas reçu l'échantillon. Attendez. Tracy, vous n'avez pas reçu d'échantillon pour le Docteur Warden ? Non, je n'ai pas vu leur coursier. Merci. Eva. D'accord. Merci. Il n'a encore rien reçu. Il veut que j'aille sur place. Il va me faire une prise de sang. Smith, résultat positif. Hackfield, résultat négatif et... C'est tout. Au revoir. Vous voulez bien me remplacer ? Je vais aux toilettes. S'il vous plaît, je suis le Docteur Warden. Le Docteur Shaw m'a demandé de passer. Oui, Docteur Warden, il vous attend. Merci. C'était même la deuxième fois que ça arrive. Chérie, je sais que tu es inquiète. Et je te promets que tu l'auras, ce bébé. Ce soir, je téléphone à Larry et à John. Je leur dirai que je reviens travailler chez eux. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Je ne veux pas que tu te tues à la tâche. C'est pour ça que tu en es là. Non, ça n'a aucun rapport. Reste auprès de moi. C'est tout ce dont j'ai envie. Bonne nouvelle. Le taux est à 18. Votre grossesse est toujours viable. Vous nous ferez un magnifique enfant. Mais le taux de progestérone est bas. Vous n'oubliez pas de faire vos piqûres, au moins. Non. Il faudrait peut-être doubler les doses, alors. Je les triples s'il n'y a vraiment que ça. Tu peux laisser tomber Larry et John. Je suis certaine que tu auras bientôt des clients. Ça m'ennuierait beaucoup que tu renonces à tes rêves. Sabrina, bonjour, c'est Tracy. Réflexion faite, j'ai envie de travailler de nouveau avec toi. Si tu es disponible, j'aimerais bien te voir pour parler de ton nouveau projet. On pourrait peut-être déjeuner. Alors, appelle-moi dès que tu seras rentrée. Bye. Tu devrais renvoyer le produit que tu as chez toi au laboratoire. Il est peut-être périmé. Tu n'as qu'à prendre un flacon tout neuf. Oui, d'accord. Écoute, tu n'as pas fait de fausses couches et tu n'en feras sûrement pas si tu restes en bonne santé. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter de travailler et relâcher la pression. Je m'occuperai de tes clientes. Merci. Bon, je vais me faire une petite pause. A tout de suite. ... 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